Alors Olivier, t'as perdu quelque chose ? J'ai vu une grosse bête. Dis donc, c'est quoi cette idée d'avoir laissé pousser ainsi la pelouse ? T'as eu une panne de tondeuse ou quoi ? Non, 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 c'est volontaire. En fait, ici, comme on a un très très grand terrain, si on doit tondre toute la pelouse, même avec le tracteur tondeuse, ça nous prend plus de trois heures. Bah oui, j'imagine. Donc, le fait de laisser pousser des zones de hautes herbes, comme ça, c'est une grosse économie de temps déjà. C'est une grosse économie de temps, déjà. Et puis, en plus, je trouve ça joli et c'est plein de bestioles, en fait. C'est économique, c'est très esthétique et t'as mis le doigt dessus, c'est hyper écologique et on va voir ça tout de suite. Alors, cette façon de faire, c'est génial pour la biodiversité, pour la faune, comme tu l'as dit avec les petites bêtes tout à l'heure, mais aussi pour la flore, car en plus des graminées ou du trèfle, on a parfois des jolies petites surprises, notamment cette orchidée indigène, les pipactis et les borines. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette orchidée-là, à la base, n'était pas du tout présente dans notre pelouse. Elle était juste occasionnellement dans les haies ou dans les endroits un peu plus ombragés. Et à partir du moment où on a commencé à arrêter de tondre, on s'est rendu compte qu'elle venait spontanément et qu'elle se ressème petit à petit. Oui, je vois ça, on a un, deux, trois, quatre, cinq, une petite dizaine, etc. Alors, ici, t'as de l'épipactis, je vois que t'as du Cédescent jacobé, mais t'as eu d'autres curieuses surprises ? D'autres curieuses surprises, oui, on a de la centaurée qui se ressème un petit peu, pas dans cette zone-ci, mais un petit peu plus loin, on en a. Il y a toutes sortes de géraniums, certaines fabacées, donc de la vesse, des plantes indigènes qui sont assez régulièrement présentes dans les pelouses et qu'on ne voit pas si on tond, évidemment. Et c'est vraiment des plantes qui sont très, très intéressantes parce que c'est énormément de plantes hautes, en fait, pour divers papillons. Et si on tond régulièrement, les chenilles n'ont pas le temps de se développer totalement. Au même titre, d'ailleurs, que les graminées. Les graminées, en fait, on ne le sait pas, même si ce n'est pas une fleur. Il y a énormément de papillons qui pondent leurs œufs sur les graminées et donc les chenilles se nourrissent en fait des hautes herbes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de papillons, ici, c'est un petit peu ombrage, on ne voit pas beaucoup, mais on va essayer de les retrouver au soleil. Alors ici, on part un peu à la découverte des papillons et d'autres insectes. On entend d'ailleurs pas mal de criquets. Oui. Mais je vois que chez toi, tu as quand même une très très grande surface, donc des grandes prairies. Est-ce que chez quelqu'un qui a un plus petit jardin, est-ce que ne faire ça que sur quelques mètres carrés, ce serait tout de même utile ? Oui, bien sûr, bien sûr, oui. Le moindre petit carré de prairie qu'on peut laisser pousser, en fait, c'est quelques mètres carrés de plantes hautes qui peuvent potentiellement servir de nourriture à certaines chenilles, de papillons qu'on ne voit plus énormément, qui peuvent devenir rares. Si vous semez quelques fleurs dans votre zone de prairie, ça a aussi un intérêt, que ce soit Mellifère. Le seul petit désavantage, c'est peut-être un petit peu moins ornemental qu'un jardin bien entretenu sur quelques mètres carrés. Mais enfin, rien n'empêche de faire l'un et l'autre. Même sur une toute petite surface, ça peut être joli. Alors ici, tu laisses pousser, on est en plein mois de juin, on la laisse pousser. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas faucher quand même cette partie ? Oui, je pourrais ne pas faucher et me contenter de passer un coup de râteau au printemps. Mais ici, en automne, vers le mois d'octobre, en général, les graminées commencent à se coucher au sol avec les premières pluies et l'humidité. Et dans un intérêt plus ou moins esthétique, et parce qu'on aime quand même bien à un moment avoir la pelouse qui retrouve son verre classique, on va dire, je passe un coup de débroussailleuse, puis on ramasse. De toute façon, les plantes à cette période-là ne servent plus aux insectes de toute manière. On pourrait les laisser en fait pour qu'elles servent comme abri, mais on a certaines zones qu'on laisse totalement sauvages tout l'hiver, qui vont elles servir de refuge pour les coccinelles et les araignées et toutes sortes. Dans les zones du jardin qu'on travaille ici, comptons. Je suis un peu étonné de ce que tu me dis, que par moment, tu ne fouges pas, etc. Parce que normalement, si on ne fouges pas, le terrain va s'enrichir petit à petit. Et c'est assez paradoxal, mais si le terrain s'enrichit, il y aura une raréfaction, une diminution de la diversité botanique, donc une diminution aussi de la diversité faunistique. Et donc, est-ce que tu as repéré ça chez toi ? Oui et non, ça dépend. En général, ce qu'on évite de faire, c'est d'avoir une grosse couche de matière organique en surface. Parce que quand ça va fondre au printemps, ça va surtout profiter au graminé. Et donc, si on veut avoir de la diversité dans les plantes, c'est mieux de récolter le maximum de matière organique en surface. Alors, cette idée de laisser pousser au jardin, de ne rien faire, comme diront certains, ne fait pas l'unanimité encore, hélas. Pourtant, on l'a vu, ça représente quand même pas mal d'avantages, notamment esthétique, c'est assez beau, notamment économique, mais surtout un énorme avantage pour la biodiversité. Si vous aimez ce type d'aménagement chez vous, eh bien, vous aimerez aussi un livre qui est déjà sorti depuis deux ans, un livre d'Éric Lenoir, paysagiste et pépiniériste, « Le petit traité du jardin punk », où il va en fait vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous pour améliorer la biodiversité. Alors, c'est un petit livre assez court, très agréable à lire, mais assez précis et assez clair dans le texte et... Non, non, Olivier ne va pas dans les hautes herbes ! Ohhhh ! Ohhhh !